Je ne vais pas vous mentir, ça sent la belle game. L'abeille cool. Berbo. Berbo. Hop, et c'est parti. On attend à tout moment, ça peut partir. Ça a choisi la map, ça va se lancer. Rien de pressant. La finale, c'est un B5 ? Ouais, c'est ce que tu as dit, c'est un B5 ou un B3 ? Winner finale ? C'est bientôt parti. Petit B5, ça va être très très agréable à regarder. Un petit Gerudo Flynn, très très expérimenté sur leur perso. Des combos, des rides, un peu de tout. Une soupale oignon. gerudo qui depuis quelques temps est passé donc sur pierre mitra c'est ça on s'appelle en steve rappelons le son ganondorf évidemment bien entendu son ganondorf qui était le plus terrifiant je pense de montpellier qui imposait la terreur mais là avec un personnage qui est plus rapide sur un tel joueur on ne peut on attend que ça en fait donc ça commence directement gerudo qui vient l'impression sont très aériens qui peuvent juggle qui ont un bon combo game c'est ça ça cherche un peu les options les ouvertures côté fine on n'a malheureusement pas de 5 caractères qui va pouvoir venir prendre le relais exactement à hauteur de 90 100% gerudo qui est déjà sur une bonne phase 76% 86 le digaard ya plus grand saut ça cherche le bill attention ça peut faire combo très vite très vite film qui qui n'arrête pas qui se relance directement dans ce match malheureusement les dégâts depuis qu'ils sont pas conséquents que ça ça part vite très vite un combo 49 69 le nice du côté de gerudo qui a été enlevé directement le smash qui a été cherché et tout est encore sachez à ça je charge des deux côtés ça combo beaucoup ça joue bien ça c'est ça c'est space pas mal voilà directement ça cherche le nerf après le drop du ledge je vais dire des mots très compliqué mécanismes turbo injection et ville brequin ça prend directement le mitra putra loupra et la flingue qui a bien le smash directement qui prend la première stop c'est le domaine sans de semer au sein c'est un très beau premier sens les deux qui ont été à 116 % l'une qui avait un retard de 80 % qui l'exacte qui avait pris quand même qu'à 3% sur la première top qui l'apprend qu'ils ont même eu dans le difficulté il est pour qu'ils viennent et qu'ils ont très rapidement il sait il faire il sait où il va il sait comment on a plus c'est ça ça cherche où ça peut trouver très vite attention là j'ai gardé le faire qui servait ça cherche un ça cherche les combos ça cherche à tenir cette stock très vite pour guérido et ça va le trouver ira qui a réussi à brûler les voilà le dépens mais et là c'est retour à zéro on est voilà directement les combos guérido qui ne s'arrête pas on repasse donc sur l'épéiste verte comme on l'appelle l'épéiste verte comme ligue finalement exactement parce qu'elle n'a pas de bombe en fait elle n'a pas de bombe on oublie souvent que oui voilà mais elle a fait vraiment c'est par sa rapidité et ses combos qui sont à tellement à ça directement on l'a loupé ça c'était très beau on a fait ça des trucs côté pira éventuellement de la part de guérido pour essayer de trouver ce qu'il a auteur de 104 sur 100 ça se cherche à se tourner sur mitra et attention ça se loue le match qui n'arrive pas à tuer c'est 130 pour ça qui sont compliqués les pirates devraient devraient finir voilà le père voilà et donc on prend mitra on prend la vitesse 49% qui est dépensage très bas mais là où pitt exerce le mieux son pouvoir les combos les enchaînements et là on a donc un finit en difficulté qui est en train de prendre des sacrés coups d'épée de la qui garantissent que ce match encore une fois c'est très bien trouvée c'est ce match est bon dans le reste en tâche au l'overlay parce que le néo le nerf dans ce match ça tue pas à la mêche très très vite ça sert les fesses des deux côtés ça se joue ça se joue ça se tente alors ça cherche les 112% et là malheureusement le petit SD c'est les jegi on est là il grab directement les 80% qui sont atteints il devrait pas tarder de choisir pour finir cette stock c'est ça ça parce que le match est en train de me surprendre mais le match me fait monter dans les tours très rapidement directement c'est magnifique le beau jeu pirate qui va être prise pour finir cette stock peut-être un haut sa mix up qui arrive à repartir paisiblement parce qu'il ne veut pas se faire repêcher au tout frame éventuellement il a un adjop bien dans le match il prend un très bon et smash qui lui rend très bien l'avantage ça dodge ça change ça suit du compo ça cherche la pari de smash directement pari le counter quoi après tu veux le counter qui a été prouvé pour ce match qui va connecter ça a été bien exercé non guérido qui ne démerite pas et donc c'est la première game pour guérido une game une première game autant tension beaucoup de pourcentage de chaque côté des combos mais c'est guérido qui trouve cette victoire ce premier round oui flink a toutes les chances encore et qui reste très confiant et très sérieux il a encore deux matchs il a plusieurs tours dans son sac si je peux me permettre oui c'est ça il bat des ailes vers la victoire finalement il s'envole avec son pitton il est sur son pitt d'appui oui bien vrai à son arc à avec pitt oui ce que je veux dire il a de quoi se protéger avec son bouclier et oui et oui en tout cas il ne propose un gameplay vraiment en jeu et ça suffit on va repasser directement à ce match 2 voilà le match 2 qui va pas tarder à les joueurs qui effectuent les piques et ban est-ce que cette j'ai encore dans le dans le tchat roctage qu'on embrasse toujours bon dans la salle vous êtes chauds oh la salle la salle vous dormez un peu il n'y a pas assez d'encouragement on crie on fait du bruit on acclame la salle oh ça va c'est bon la salle qui réagit la salle les deux joueurs qui savent les deux joueurs qui savent qui a énormément de spectateurs non déplaise à le s-word pardon tu t'en vas vas-y on t'embrasse on t'embrasse on t'embrasse Goison qui quitte le link c'est lui qui commence le match directement 20% pris par Gerudo ça cherche ça commence à Paris attention 18% even ça commence downfield upper ça se joue 33 37% les deux qui sont plutôt even ça se joue énormément dans ce match il y a beaucoup de tentations et là ça a été bien edgeguard de la part de haut attention oh le petit bouton home qui a été pressé rien de grave ah les joueurs qui effectuent une tentative l'enquête est menée et le match peut reprendre voilà le match reprend directement 67 74 et là on est sur un Gerudo qui ne laisse pas respirer ce Flink malgré la rapidité de son champion Flink qui a un super bonheur de l'hortidité c'est Fsmash qui sont toujours bien précis et très connectés Flink qui est chirurgical avec Fsmash exactement il les connecte quasiment tout le temps il est Fsmash il n'est pas un bourreur il n'est pas un bourreur tous ses coups sont réfléchis à l'avance ils sont réfléchis ils tentent avec son son neutral beat tenter de chercher un peu pfff ah 20 15% 84 91 ils sont tous les deux ils veulent parfaitement le pari le side B ça cherche ça ne tuera pas ça ne tuera pas situation de les gars Pyrrha qui pourra très vite changer ça il mix up encore oh le bait c'est bien joué c'est bien exercé Flink nous a tous eu exactement au barbe et à la au nez à la barbe en fait mais on est tombé dans son piège finalement depuis le début il savait où il allait un petit effort de la part de Gerudo qui va repasser sur une... side B ça cherche ça cherche le kill 1 de Gerudo Flynn un peu le désavantage qui cherche à revenir à faire son mieux très compliqué le hobby qui est cherché peut-être le grab le smash on cherche un peu Flynn et là Gerudo qui fait le choix de rester donc sur Mitra exactement qui est étonnant mais qui finalement trouve le kill il trouve le kill avec son superbe half match c'est facile c'est bien exercé ça cherche 6% ça gratte le plus de 2% 23,99 30,99 39,46 SO la prise qui commence à un peu se faire acculer mais qui Gerudo qui a trouvé en fait comment jouer le pari qui aide énormément c'est ça le smash qui a pour une fois raté étrangement il le cherche et là ça va être le smash tu peux prendre la stock et là on air up smash superbement bien superbement 85% mais rien n'est joué 90,99 105 aïe oh ça peut partir ça peut partir le grab directement il commence à refaire un coup de gueule très vite il arrive à oh Piera Piera qui est tout de suite plus dangereuse avec ses pourcentages qui va big sub attention oui il reprend à droite c'est pour ça qu'il a choisi comment jouer sur son match exactement je sais pas si c'est lui qu'a choisi mais on va dire que c'est lui Flynn qui se fait vraiment harceler Flynn qui a peur un peu qui est acculé par tous les coups Flynn qui n'a pas loin Mitra qui ne laisse aucune chance qui ne laisse pas Flynn respirer Guérido qui sait faire le up air le up smash il se sert très très bien du up smash c'est ça hein on le voit tout le temps l'utiliser il sait l'utiliser il sait quoi en faire il est beau il est attirant il parie il propose un beau jeu beau geste tech ça cherche ça grab ça jab low kick oh le down smash et smash pardon c'est toi un smash c'était un smash c'était un smash bien entendu c'est bien joué Flynn qui pourrait trouver peut-être un confirm peut-être pouvoir égaliser pour revenir à 0-0 les pourcents qui reviennent mais c'est rien et il jouait rien et il jouait Flynn qui peut très vite prendre un kill parce qu'on connait Guérido on sait qu'il est capable de mettre des gros pourcentages dans un très court laps de temps donc pour l'instant j'entends pas la peau de l'ours on l'aurait tuer l'ours est en vie pour l'instant et c'est ça qui est beau un très bel ours l'ours se débat énormément ouh et c'est le spike qui avait trouvé de la part descends Flynn qui ne se laisse pas abattre le hard dodge il reprend tranquillement et là tout est relancé le neutral qui est repris directement par Gerudo et là Gerudo qui est en vie il connait son personnage il est en situation de difficulté il est en situation précaire les 0% tout le temps là et là il n'y a pas la bourse côté Flynn oh Flynn qui reprend les premiers pourcentages peut-être sur ses stocks Flynn qui va peut-être nous en tirer il part de loin un starter from the bottom now we hear c'est ça tout juste Gerudo qui va peut-être pas tarder à switch exactement un coup et ça peut partir très vite un spike un smash un beat c'est encore pire le pari qui le met très bien attention il cherche aïe 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 bien entendu et qui va donc nous amener sur une game 3 peut-être une game de 7 encore une fois un match très serré mais Gerudo qui ne se laisse pas abattre et Flynn qui impose qui a un peu son autorité face à Flynn qui se défend bien qui donne tout il est beau il est très beau il ne se laisse pas abattre il sait où il doit aller il sait où il va et il va tout faire pour gagner cette match cette partie les combats sont possibles toujours les mêmes personnages on continue et ça repart donc ici sur donc une possible game de match pour Gerudo qui est infligé à 3-0 à son adversaire mais rien n'est joué Flynn qui doit se mettre la pression pour ce match ça commence directement les deux qui sont obligés de jouer qui sont obligés de se donner ça ne cherche pas à attendre la pression ça se joue c'est obligé de gratter les pourcentages peut-être Gerudo qui est SD sa première stock directement peut-être pour laisser une chance à foutre exactement peut-être une forme de BM de notre coéquipier Montpellierain qui n'abandonne pas qui est là pour jouer ah là le bouclier qui réussit à tanker tout proprement et il commence à jouer il rentre néanmoins il gagne un avantage considérable une stock de retard mais 85% à 0 c'est pas négligeable 94 peut-être une Mitra une Pira qui pourrait smash je sais pas quelque chose il faut trouver le kill très rapidement sinon on se fait gratter les pourcentages ça joue bien les 36% qui ont bien été exercés c'est le packer qui était cherché pfff fsmash qui a été confirmé ouuuuuh ça se joue ça se tente ça tente Pira le PIC il prend le kill il est passé derrière lui c'est ça et l'autre a groupé le shield en se disant que tout allait bien il n'était pas safe il s'est fait poignarder directement en ronde nulle part tu es en sécurité nulle part il n'a pas de zone dans laquelle on est en sécurité si c'est un joueur comme Gerudo impossible il met beaucoup trop de pression regardez 45% ça va très vite oh salut Warlow qui rentre dans le bar Warlow on pense à toi on t'embrasse on t'embrasse on t'embrasse vous allez tiens mon ami Warlow qui va aller se droguer Warlow qui Warlow le draguer rappelons le Warlow qui est un droguer voilà Flynn qui commence qui met la pression le fsmash qui le met en danger Flynn qui doit pas se laisser abattre la dernière game il a la fonte au balancer Side B Biridou qui est even avec une stock de retard perdue à quasiment 0% le fsmash de Flynn le fsmash de Flynn qui reprend l'avantage cnk le downer qui spike attention ça peut très vite tuer Flynn qui est dans une position très avantageuse écoutez moi ça fait quoi 15 ans que je caste j'ai commencé sur euh euh Nintendogs en 2008 et aujourd'hui voilà aujourd'hui je suis là et Guérudo qui est euh qui est très bon une grande forme aujourd'hui on a un grand Guérudo à faire avec nous et Flynn qui se laisse pas abattre Flynn qui se laisse pas abattre qui cherche la game qui voilà il le laisse il le laisse oui un peu piffé de la part de Guérudo qui prend des risques Guérudo qui cherche à finir cette stock en fait mais Flynn qui en profite qui arrive à mettre des pourcentages le uptilt le fsmash qui est chirurgical une fois plus qui a mis Guérudo en situation de kill pourcent attention et sur un smash bien quand même il peut partir vers une game 4 et essayer de remonter la pente doucement tout est possible le bon mix up ça a été bien fait ça cherche ça cherche ça panique un peu ça cherche à finir cette stock mais le savent et Guérudo qui a réussi à mener son adversaire sur un 1 102% avec un retard quand même de 102% malgré tout ça peut très vite trop partir il faut pas qu'il démit ouuuuh la stock a 37 les 37% qui ont déjà été cherchés qui ont déjà été pris 50 aïe 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 Guérudo qui n'abandonne pas Guérudo qui se donne à fond Flynn peut-être attention ça joue dangereux ça tente des smash ça tente de tuer ça tente de finir cette partie qui est très compliquée des deux côtés et là Flynn qui a du mal revient sur le saison le grab peut-être ça peut très vite partir le pire qui cherchait le smash voilà Flynn Flynn qui qui réussit à prendre la game 4 c'est bien joué de sa part et euh il déménite pas hein voilà n'oublions pas quand même la SD à 0% qui a pas mal aidé exactement on repart toujours champ de bataille 2-1 pour Guérudo rien n'est fait les deux joueurs qui sont quand même très amis contre eux et qui discutent pas mal et qui très fair play il n'y a pas de team non ça joue c'est honorable ça se sert très beau vous êtes très beau allez on reprend encore une fois une game de match pour Guérudo Guérudo qui prend très vite les dégâts qui ride la roll forcément le bis 66% déjà gratté pour Guérudo Guérudo qui est lancé Guérudo c'est son match Guérudo il va en finir dans la zone il ne laisse pas son adversaire il savait il connaissait ce qu'il y avait le bis le bis compliqué 100% à 0 ça peut très vite tuer le 0-10 et non impossible Flynn qui sait le jablock qui commence à faire des combos assez impressionnant avec cette plateforme et Flynn qui se fait malgré tout harceler par cette nitra à base de fer le bis qui fait que bloquer à l'alledge le down smash ça peut être cher chez l'hub qui n'a pas trouvé il peut encore remonter c'est des combos attention à Pyrrha par contre qui commence à être très agressif qui cherche la fin de ses stocks le bis c'est contrôlé ça punit Flynn qui ne se laisse pas abattre et qui même a pris une punition et malheureusement ce upper drag down qui aura raison de faire z drop of the ledge exactement voilà on se sait et là il a face folle et saut et saut burger king d'ailleurs on va au KFC après ou pas oui allez on va faire un KFC on va faire un petit KFC après les amis n'oubliez pas de donner énormément d'argent aux internationales américaines évidemment il cherche ça se cherche ça se doit ça se joue la Magnifique Creed et qui tue à qui ne tue pas 60% mais qui envoie dans la zone très proche c'est ça c'est ça le side B est ce que ça va est ce que ça va il ya un peu de cafouillage des deux côtés ça c'est déjà compliqué le BIIIIIIIIIIIIT ATTENTION Oh ! Exactement, Flynn qui reprend une stock even mais 120%. Flynn faut qu'il rattrape cette stock sinon ça va être très compliqué pour lui, il a du ergache bien. 38, 38, ça peut aller très vite, il sait, il sait, il y arrive, c'est pas mal. Et là Flynn qui joue très patient, très compliqué de jouer contre Pyramitra, il sait, il sait les takes, il sait l'air d'hautch, il le savait le fait. Et non, la super à mort, attention Flynn va falloir être très précis sur le pari ou quoi. Flynn qui ne tente pas le pari, qui garde son shield car il sait qu'il n'est pas en danger. La main de dieu, et ça ne passe pas. Ok, Flynn qui repart directement, il est relancé, attention ! On l'obsmash en drift qui est très maîtrisé. Gerido qui sait où il va, Gerido qui sait où il va et comment il y va. Oula le smash, c'est compliqué des deux côtés. Et là, les deux joueurs sont quand même au coude à coude. Gerido qui sait où il va, il a un GPS avec lui. Sponsorisé TomTom, attention 94%, à tout moment ça peut être la fin de ce boss ! C'est la grande finale, mais Flynn qui n'arrête pas Qui commence à égaliser au niveau de pourcentage Il se calme, il y a guéguile Attention, Flynn qui va pas se laisser abattre Flynn qui mix-up encore une fois Qui repart de l'autre côté, attention ça peut être très dangereux Il a su, il savait où il allait Oh Nonos Flynn qui doit trouver Sa destination Un peu comme la section d'assaut La SD mais il est habitué Et toujours avec une très très bonne avance Il est chez lui, il sait où il va Et là on est sur une Flynn en situation assez délicate Qui va peut-être... Attention Flynn qui rigole Voilà, c'est le suite sur Pyrrha Et là à 131% Flynn va l'enjouer parfaitement sinon ça va être très compliqué pour lui On t'embrasse Nonos On espère te revoir très vite On t'embrasse Flynn directement, qui n'abandonne pas le drag down Flynn qui ne laisse rien passer, qui joue très défensif Flynn, Flynn Le terst day gun de Smash Bros Exactement Pfff, le Smash qui a été cherché pour finir Attention, où est-ce que c'est ? Le Smash est aride ! Et c'est 2-2 pour Flynn qui relance ce BO Malheureusement encore une fois sur une SD de Guérudo Mais c'est très très bien vu de la part de Flynn qui nous amène vers une game 5 Et là, les amis On va transitionner 2-2 Flynn Guérudo Ce BO5 Merci à toi Baget Bien sûr Et là Flynn qui... On t'embrasse d'ailleurs Et Flynn qui ne se laisse pas abattre Voilà, Flynn 2-2 quand même Qui a réussi à relancer ce BO Et on repart Directement, ça ne laisse rien passer 2-2, balle de match, balle au centre Les deux joueurs qui doivent se donner à fond Guérudo qui doit faire attention à SD Flynn qui doit jouer pixel Flynn qui relance directement Là, ça ne pardonnerait pas Parce que 2-2, en grande finale Enfin, en grande finale, c'est compliqué Le Bic, il va commencer à bloquer La recovery de Flynn, mais qui arrive à s'en... A s'en détacher 28 à 27% ! Les deux joueurs qui sont au coude à coude Sous pression, ça se cherche Le Smash, ne connecte pas Le Bic, il se cherche Et là, la game est plutôt serrée Le Grave 49-47, ça n'a rien passé Les deux qui se rendent coup pour coup Qui savent ce que faire Guérudo qui a tenté Qui a tenté, mais qui s'est fait punir La tech, il n'a pas été exercée Ça ne sert à rien C'est pas grave, tout se passe bien Occamzer On propose un match très 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 serré Pablito, la vie c'est le lot Depuis tout à l'heure, on est habitué à avoir une avance considérable On est habitué à voir Guérudo Qui domine la première stock La deuxième Mais là, Flynn s'en sort très bien Flynn qui relance totalement ce BO5 Qui a su se positionner dans ces matchs En fait, ça se cherche Les deux qui n'osent pas taper Qui attendent l'opportunité Ouuuuh Très très beau Dans les retrouvés par Guérudo qui rappelle à son adversaire D'où il vient Et qui il est Smash peut-être Ça se cherche Ou lui également Ça se rend coup pour coup Spike sur Spike Un smash sur un smash Flynn qui nous régale Qui... Qui c'est ? Qui est beau ? Qui c'est ce qu'il fait ? Rappelons-le ! Flynn qui est magnifique ! Flynn est beau ! Flynn joue extrêmement bien sur ces matchs Mais Guérudo est juste trop fort en fait Guérudo, voilà... Charade qu'on embrasse également On t'embrasse On embrasse Charade Flynn qui doit vite se débarrasser de cette stock à 140% Sinon ça va être compliqué pour lui Charade qui nous mante Guérudo qui cherche Qui arrive à jouer avec son adversaire Qui sait où il va Il va le chercher Ça va le chercher Ça va le chercher Ça va le chercher Flynn qui arrive à réussir Sortir de cette situation périlleuse Le smash ! Ouh ! 87% Rien n'est fait Mais ça va être compliqué pour Flynn Il attend Il temporise 99 Attention On t'embrasse Norage Fandogs Qui est très beau Rappelons-le Fandogs qui va peut-être décocher C'est incroyable Ça se relance Flynn qui utilise bien ses side B Charade qui dit Fandogs qui est magnifique Charade dit On t'embrasse On t'embrasse Pour l'instant là Le smash qui a été cherché Mais ça ne trouve pas Je sais pas ce qu'il a remarqué Mais Flynn qui recover très peu au side B Non ! Qui sait utiliser ses... Exactement Son side B Il ne s'en sert pas pour offensif C'est vraiment pour... C'est un peu son coup spécial Sa petite botte secrète Il s'en sert uniquement quand c'est nécessaire Et là il a mis Gerudo Apportumativement à 80% Et donc Guérido qui est très calme Qui se cherche un peu Mais Flynn qui n'arrête pas Qui ne lâche rien Voilà Attention à ce B Le smash crème Tu es à 80% Flynn qui reprend une avance dans ce match 150% Ça peut partir très vite Attention à cette stock Guérudo qui temporise Qui attend Qui prend son temps Guérudo qui se prend 20% 30 Il n'a plus de saut Il sait où il va Il sait où il va Ça peut jouer maintenant Flynn qui prend le B Attention bien joué à lui Le 2 bloc Le 2 bloc Ah c'est très très beau Flynn mais putain Mais Tout est relancé Tout est relancé 1-1 Dernière stock 47% pour Guérudo Et comme dit Charade Fleet qui est très patient Exactement Qui ne doit pas son bouclier n'importe comment Charade il sait de quoi il parle Charade à chaque fois qu'il parle C'est la vérité C'est la vérité Voilà les pourcents qui ont été rendus Charade il est diviné Les pourcents qui ont été rendus Il va commencer à bloquer Avec son hub Ça peut aller très vite Et tout est possible pour mon cher Wazal Tata Kae Tata Kae exactement Aomitsu Là je suis en jubilation sur ma chaise Je jubile Je ne peux pas m'arrêter de trébucher sur cette chaise 63, 64 Les 2 pourcentages qui sont vraiment serrés J'ai l'impression de voir la finale dans Cars Et là oui c'est Parce qu'il n'est pas parlé de la game On parle uniquement de la game Une interruption de Liaison s'il vous plait Faites sortir de sécurité Bloquer Liaison Attention Flyn qui cherche l'offsmash pour finir cette game 87% 112 98 Il est off stage Le stage 3 Le stage 3 L'offset Je vous l'avais dit Flyn qui s'est très très bien battu Et une victoire C'est très très bien battu malgré le retard de 0-2 Flyn qui fly vers la grande finale Flyn qui a volé vers la grande finale Il a battu des ailes tel un ange Il s'est envolé C'était magnifique C'est un personnage dans la vraie vie Mais on n'oublie pas Guérido qui va aller en losers Incroyable Incroyable Le Mais Le reverse 3 game en fait Le reverse 3-0 Guérido qui part 2-0 dans ce match Et qui finit à 3-2-3 contre Flyn Impressionnant Et alors Nonos pour te répondre c'est un tournoi offline Et oui exactement Exactement C'est sur place ou en portée